aller vivre sur l'île du bitcoin quoi on va regarder la vidéo putain mais vraiment vous me faites rentrer dans des trucs l'île du bitcoin qu'est ce que c'est que ce truc jamais rêvé d'être dans un métavers mais dans la vie réelle où chaque parcelle de terrain est un nft chaque monnaie est une crypto monnaie et chaque échange doit se faire dans cette crypto monnaie et même votre passeport est un nft et celui ci vous donne accès à toute une part en fait j'ai beau être dans ce écosystème là en fait quand t'es matrix est allé un peu concreur vraiment j'ai là ton passeport c'est un nft putain et là ton groupe sanguin mon gars il est dans la blog chaîne et il est en multi signe et machin genre bon je suis dans cet écosystème aussi j'aime bien ça mais se calmer un peu quand même si de l'île ou à l'entièreté de l'île il ya des revenus passifs sur le territoire si vous avez déjà rêvé de ça et bien sachez qu'une entreprise est en train de réaliser ce rêve de faire un métavers dans la vie réelle ça s'appellera satoshi island trente mille personnes pourront prendre place dans cette il je sais pas pourquoi mais je suis prêt à parier sur le fait que ça va mal finir j'ai vraiment genre un instinct tu vois j'ai aucun argument mais à un moment donné ils vont tous se retrouver au milieu du cercle à poil et ils vont boire du jus d'orange empoisonné je sens je sens venir le bail à mille pour cent et 50 mille personnes sont déjà inscrits sur la liste d'attente une liste d'attente qui s'allonge chaque jour un petit peu plus pour cette île perdue au fin fond du pacifique de 300 hectares alors même si ce projet est digne des meilleurs ça attend peut-être qu'il y répond dans la vidéo mais genre moi j'ai tellement de questions quand quelqu'un me présente un truc pareil je suis là genre et le système des goûts il marche comment et comment on a de la bouffe et comme enfin des trucs tout à fait pratico pratique tu vois scénario hollywoodien il est bel et bien réel une île des vanuatu nommé satoshi island détenu par satoshi island limited donc va être entièrement consacré aux détenteurs de crypto monnaie et les tout premiers citoyens devraient arriver sur l'île en 2023 donc d'ici un an un an et demi c'est très rapide pour l'instant jamais de la vie faut montrer pas ça va être le fire festival mon pote dans un an et demi ils ont toute l'infrastructure sur l'île pour trente mille personnes jamais jamais il y aura trois temps de quichois un stand de buvette et ils vont se tirer dessus mais jour deux planche pour obtenir un ticket ce ticket est à 130 mille dollars pour 130 mille dollars pour aller vivre à babelwed là où il n'y a pas tes potes il n'y a rien en putain moyen de satoshi island on va voir ce que ça veut dire et comment le devenir mais c'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a que trente mille places sur cette île de 300 hectares et qui a déjà plus de cinquante mille personnes sur la liste d'attente alors qu'est ce que satoshi island et bien c'est une île de l'archipel des vanuatu située dans le pacifique qui ambitionne de devenir le paradis de tous les adeptes des crypto monnaies cette île vous vous en doutez a été nommé en hommage au fondateur ou au créateur de bitcoin satoshi nakamoto à l'origine de cette création mais vraiment il ya dit je trouve qu'il ya des gens qui pensent pas à des fins qu'est ce que tu fais je suis désolé je pose des questions vraiment très très terre à terre mais qu'est ce qui se passe quand quelqu'un va inévitablement se casser la jambe parce que tu prends trente mille personnes tu as tous les emmerdements qui peuvent arriver tu vas avoir une femme enceinte tu vas voir un type qui se pète la jambe tu vas voir un gars qui a un cancer fin est ce qu'un hôpital est ce qu'il ya de la logistique en fait je sais pas quatre investisseurs dont l'ambition est très claire fonder la capitale mondiale des crypto monnaies en réunissant de nombreux passionnés sur cette île c'est une sorte de concurrence indirecte à quelqu'un d'autre qui a déjà son territoire est déjà ses avantages et qui veut lui aussi faire de son pays et la capitale du bitcoin vous avez reconnu c'est le salvador avec naïb boukele mais c'est ça c'est déjà un peu plus sérieux parce que c'est un vrai pays alors justement la capitale mondiale du bitcoin et du minage alors comment on arrive à créer ce projet comment on en arrive à créer un metavers dans la vraie vie car satoshi island existe vraiment bel et bien dans le pacifique comment on en arrive à pouvoir on va le voir dans quelques instants aller sur une marketplace acheter une parcelle en nft de cette île s'allier avec des gens pour créer une bifor ils vont juste vendre les parcelles de terrain et il y aura jamais l'île complexe plus ou moins grand sur cette île de 300 hectares et bien pour cela les fondateurs ont dû acheter une île une île qui est pour l'instant totalement vierge il va falloir tout bâtir de zéro des infrastructures les plus basiques aux infrastructures les plus cool mais à quel moment en pardon à quel moment en un an ils ont le temps de construire les investisseurs choisiront il va tout falloir créer et tout ça avec une mentalité très particulière orienté bien évidemment vers les crypto monnaies mais aussi vers le développement durable faisons un point où sont rendus les travaux aujourd'hui où nous en sommes et bien oui n'en déplaise aux détracteurs les travaux ont bel et bien déjà démarré sur satoshi island on voit des petites maisons aux décors futuristes qui sont en train de voir le jour et puis les constructeurs s'activent également sur les travaux d'infrastructure pour permettre aux futurs habitants d'avoir accès à l'eau courante et à l'électricité bon vous l'aurez compris sur cette île tout sera crypto friendly les paiements de biens ou de services seront bien évidemment effectué en crypto monnaie et tout les ventes de terrain immobilier c'est ça non déplaise aux détracteurs ils ont quand même fait des plans 3d sur autocad donc un sera possible de s'allier entre propriétaires de nft pour créer un terrain plus grand et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur la marketplace de satoshi island alors la marketplace elle n'est pas encore disponible au grand public mais on a déjà des images de ce qu'elle sera dans les prochaines semaines et aussi et surtout les conditions pour devenir citoyen de l'île d'acquérir ces nft de citoyenneté et les nft d'immobilier quelles sont les conditions donc déjà pour cette île c'est une île qui sera limitée pour être très précis à 21 mille personnes en référence aux 21 millions d'unités de bitcoin on l'a dit en introduction langou mais vraiment ça semble je suis désolé j'ai pas d'arrivée en particulier mais ça sent le projet foireux quoi genre vraiment ce sera limité à 21 mille personnes parce qu'il ya 21 mille bitcoin et toujours tu sens que c'est fait par un espèce de dingo tu vois genre j'ai pas ça pue ça pue quoi tu vois genre c'est la limite de gens elle n'est pas née d'une d'un truc logique c'est juste haha le même lol 21 mille t'as compris tu vois mais il ya déjà plus de 50 mille candidatures pour être officiellement citoyen de cette île sélection naturelle ce que je donne c'est des chiffres comptabilisés au 23 mars 2022 donc c'est assez récent et pourtant les conditions pour obtenir ce nft de citoyenneté et donc obtenir un visa pour ce petit paradis ne sont pas donnés à tout le monde il faudra payer 130 mille dollars pour obtenir dans un premier temps la nationalité vanoittez soit environ 118 mille euros au cours actuel et il faudra également obtenir un nft donc de nationalité de lille c'est la sorte de passeport de satoshi island l'île de satoshi island pourra être visitée par les candidats sélectionnés c'est à dire si ils ont rempli les deux éléments que j'ai cité à l'instant et pour visiter si tu payes t'as le droit de visiter ce qui va éventuellement peut-être devenir ta baraque c'est bien non oh la la ah et ce gars avant mais ils ont trouvé 50 mille gars pour l'enfiler 130 mille balles fortiche c'était pas limité à 21 mille d'ailleurs ce qu'il est tout à l'heure go acheter des parcelles et mettre la tête de zidane vu du ciel potentiellement le truc le plus drôle qui pour sortir de ça et l'île de satoshi au deuxième semestre de 2022 donc dans les tout prochaines semaines les tout prochains mois et pourront y habiter dès l'année 2023 ou en tout cas avant la fin de l'année 2023 pour les tout premiers habitants de cette île pro crypto un point sur la fiscalité bien évidemment le territoire n'a pas été choisi au hasard pour attirer les détenteurs de crypto monnaie l'île bénéficiera tout comme l'archipel du vanatu d'une fiscalité très avantageuse pour les plus-value en crypto monnaie à savoir pas d'impôts du tout les responsables de satoshi island le confirme l'île n'aura mais ça va vraiment ça va être genre le film la purge tu vois ça mais je le vois mais à mille kilomètres pas d'impôts sur les profits les dividendes ou les revenus pour les entreprises comme pour les individus pas de taxes non plus sur les gains du capital mais déjà il y aura en fait mais il ya tellement de problèmes logiques il n'y aura pas d'entreprise c'est à dire que qui veut aller là-bas pour être boulanger vous voyez ce que je veux dire dire que tu as 21 mille zozots qui vont tous besoin de bouffer de chier et d'utiliser des produits et services il n'y aura pas d'entreprise que tu ne peux pas avoir d'employés c'est bancal alors si tu débouves enfin tu vois alors que tout le monde travaille en remote mais c'est vraiment ce pays quoi pays particulièrement pauvre ce nouveau projet devrait donner une bonne dynamique à l'économie du vanuatu je le disais en introduction ce projet est de plus en plus soutenu notamment par le gouvernement du pays tu vois une occasion rêvée de faire venir des personnes brillantes sur son territoire et ainsi créer des emplois d'ailleurs les alors brillantes bon proportion gardée quand même les investisseurs à l'origine du projet de la firme regarde malte ça fonctionne pourtant oui mais oui oui mais c'est radicalement pas la même chose malte c'est à la base un vrai pays cas avec alors je ne connais pas la politique maltaise mais ils ont quand même un gouvernement une infrastructure un machin un truc ça existe tu vois là faire une île te dire que dans un an tout sera prêt à aucun moment ce sera prêt dans un an ça pue ça pue pardon mais ça pue quoi le ministre des finances était déjà intéressé par l'idée d'une économie numérique et de l'utilisation de la technologie blockchain lorsque nous lui en avons parlé il était donc très enthousiaste à l'idée que notre entreprise et de nombreux esprits brillants puissent s'installer à Vanuatu alors si ce projet ce que je veux dire c'est que créer un pays c'est pas la même chose que créer un site de drop shipping tu vois enfin genre à un moment donné il faut quand même se calmer tu vois c'est c'est à dire que c'est un travail en fait enfin je sais pas démesuré vous intéresse et que vous souhaitez tout de suite prendre vos bagages et partir à la découverte du monde et particulièrement de satoshi island et bien la première chose à faire c'est d'obtenir ce fameux nft de citoyenneté le satoshi island citizenship qui est disponible sur satoshi tiré island.com slash citizens globalement on l'a dit 21000 une nft uniquement de la citoyenneté de l'île seront créés les nft seront publiés dans des collections la première édition des citoyenneté devrait être accordée via des airdrops aux premiers partisans du projet c'est là où je vous dis que peut-être ouais mais le truc c'est que je sais pas à quel point je suis à l'aise de tokenifier des trucs aussi importants qu'une citoyenneté tu vois c'est dangereux quand même hein si tu te fais pirater ton wallet il se passe quoi t'es plus citoyen enfin je sais pas on a on a des écosystèmes centralisés qui sont parfois utiles pour des bonnes raisons tu vois je sais pas vous pourriez obtenir le vôtre de cette manière et puis ensuite c'est des collections supplémentaires qui viendront au fur et à mesure et qui seront publiés à des dates ultérieures et accessible notamment sur cette fameuse marketplace dès que vous possédez ce nft vous êtes éligible à des airdrops de satoshi island bien évidemment mais surtout à des droits de vote sur l'île à pouvoir et vivre et travailler comme tous les passeports à pouvoir créer gérer une entreprise ou un événement construire ou posséder une maison ces fameuses maisons futuristes que vous voyez actuellement à l'écran alors elle coûte 60 000 $ en termes de matière première bas et caisse ou un pays aussi mais il faut avant tout cela déjà a priori posséder son nft de citoyens et ensuite acheter une parcelle sur première vraie vidéo qu'on voit pouvoir poser globalement votre maison sachez que les tout premiers nft de citoyenneté seront distribués en airdrop à la communauté à la communauté ou personnes les plus actives notamment sur twitter il faut un certain nombre d'abonnés je désolé mais le giveaway de citoyenneté on retweet ça me fume ça m'extermine donc c'est pas inaccessible il faut être actif sur open si avoir une adresse éterne valide quelques petits détails que je vous mettrai en description si ça vous intéresse et puis ensuite vous pourrez soumettre votre candidature pour obtenir le premier nft de citoyenneté plus je lis le projet plus je fais cette vidéo plus effectivement comme je vous le disais en introduction ça semble improbable et digne d'un scénario des films hollywoodiens faut savoir que les projets je connais pas très bien ce jeune homme j'avais déjà entendu le nom de sa chaîne mais je connaissais pas il est très sage sur un bateau sur un bout de territoire ou autre des rt plus faux logale t citoyenneté oui non mais c'est ça de crypto monnaie il y en a eu un paquet ils n'ont pas tous réussi globalement ils ont presque tous échoués même mais ce projet a l'air de tenir la route en tout cas aujourd'hui le calendrier la roadmap pour l'instant est respecté l'avantage qu'ils ont sur d'autres projets c'est qu'ils ont peut-être déjà l'île qui est déjà acheté ils ont déjà des investisseurs ils ont le soutien du gouvernement local donc ça peut peut-être les aider c'est l'erreur fatal de partir sur une île pour payer moins d'impôts je suis assez d'accord avec ça il y a peu de gens qui quantifie le fait de d'être là où ils sont tu vois est-ce que j'ai vraiment envie d'aller m'enfermer à l'autre bout du monde tu vois juste pour payer moins d'impôts tu vois ça reste avec mes copains aller boire des coups en terrasse tu vois mais bon si ça vous intéresse je vous mettrai tout ça en description il a l'air solide ce projet il l'est mais c'est vrai qu'il y a tellement de difficultés parfois à les mettre en oeuvre in fine qu'il y en a un paquet qui échoue en tout cas c'est celui ci vous intéresse je vous le mets dans la description ça peut toujours être marrant d'avoir un nfc de cette idée et d'être citoyen de cette île en espérant qu'elle existe vraiment sinon ça sera un souvenir si jamais elle n'existe pas quoi qu'il en soit vous pouvez être certain que si cette île voit le jour on fera tout ce qui était notre pouvoir chez cryptos pour aller sur place vous la faire découvrir dans le cadre de nos nombreux reportages j'espère cool 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 s'il y va ça peut être rigolo pour le coup et bien l'île du bitcoin sincèrement golry je pense que c'est improbable mais et même borderline lunaire mais marrant sachant que vanuatu sera une des premières victimes de la montée des eaux c'est pas une idée de faux oui on en a parlé de terre de la montée des eaux et c'est vrai que et